Hey salut tout le monde c'est Nimeco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring ça y est le DLC a eu deux bandes annonces pour l'instant, une de gameplay et un trailer pour l'histoire on va découvrir les deux ensemble parce que ça fait pas mal de temps que je suis pas venu sur la chaîne là c'est reparti on repart, let's go, on peut se faire période estivale, pas mal d'annonces donc on reprend avec Elden Ring quand même, un jeu où je suis en plein dedans là j'avance pas mal de la fin donc j'ai bien hâte de voir le DLC que je vais pouvoir enchaîner directement avec ma run là allez on découvre ça ensemble, c'est parti, premier thriller du coup sur l'histoire qui a été dévoilé assez récemment celui-là, on le découvre, c'est parti Run Software, Studio Magique Oh l'ambiance Magnifique Magnifique Fantastic Hannah C'est parti as des Je me suis augmente à la F nacine C'est excellent toujours epique C'est un purge sans grâce ou honneur. Ça va être encore difficile tout ça. Mesmus Flame. Ah c'est épique la musique toujours. Musique. C'est joli hein. Artistiquement c'est une beauté. Mais nous ne sommes pas décadés. Nous choisissons de suivre. Let's go. Vous voulez vous walker avec nous ? Hein ? Shadow of the Earth 3. Quel chef-d'oeuvre ce jeu. Ah oui c'est bientôt. 21 juin. Dans quelques jours, quelques semaines. Recommandez-le maintenant Front Software. Donc la PS5, PS4. Aussi du côté Xbox. Je fais une petite pause maintenant. Pour recontextualiser en tout cas moi. J'avais acheté le jeu des mois dans sa sortie. Je l'avais fait une bonne run. 30-40 heures à peu près. Et d'un coup je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait d'autres jeux en parallèle. J'avais stoppé complètement. Et je me disais mais pourquoi j'ai arrêté ce jeu ? Je l'adore, je surkiffe. J'avais adoré même à tout. Il a été élu le jeu de l'année. J'avais même voté pour. Enfin bref. Dinguerie. Et j'avais mis de côté le jeu. Je sais pas pourquoi. Alors que j'avais déjà fait des mondes sous. J'avais déjà fait des autres. Front Software j'en avais fait. Pas tous. Mais j'en avais fait pas mal. Donc j'aimais bien. J'étais voilà. Et là en plus cette narration open world. Cette façon d'avoir un monde gigantesque. Avec plein de surprises tout le temps. On est toujours récompensé. Bref. Je trouvais ce jeu c'est une pépite. C'est l'un des meilleurs jeux des dix dernières années honnêtement. Il s'est réinventé. Il révolutionne beaucoup dans le genre. Donc voilà. J'avais pas de rêve. Et j'avais mis de côté. Et là. Depuis quelques semaines. Je me suis replongé dedans. J'y passe des heures. Des heures. Des heures. Des heures. Et là c'est vrai que j'ai pas mal progressé. Je dois être un peu plus de deux tiers encore. Un peu plus du jeu. Et là le fait qu'il y a eu ce DLC en plus d'annoncer. Bon on le savait. C'était un secret de Polychinelle. Mais on le savait. Et bah ça me re-hype encore. Donc du coup je vais être en plus dans cette mouvance. De ce DLC. Et je vais pouvoir du coup de surenchaîner directement. Parce que je pense que 10 ou 21 juin j'aurai terminé le jeu. Donc voilà. Donc je suis plutôt content. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette réaction un peu plus tard que prévu. Par rapport aux autres. Par rapport au timing. Parce que moi je suis en plein dedans. Donc je voulais pas non plus. Voilà. Je préférais être pleinement plongé dans l'univers. Et découvrir ça ensemble. Et donc du coup il y avait un autre trailer qui a été difficile il y a quelques mois déjà. On voyait un peu de gameplay. Volontairement je l'avais mis de côté. Voilà. Pour me garder un peu. Pour être un peu plus vierge de ce côté là. Et moi de mon côté profiter de ma run. Et maintenant que voilà. Je suis dedans. On va regarder quand même le gameplay. On va découvrir ça ensemble. Alors j'ai vu qu'il y avait une édition collector. Donc là. Des petits goodies. Des petites choses en plus. Et là voilà. Une édition collector. Avec du coup. Mesmer. L'empaleur. Donc sans doute le nouveau boss. Le nouveau boss de ce DLC. Donc là c'est un gros DLC quand même. J'ai cru voir passer l'autre fois une info. Y'a plus de 30 nouvelles chansons. Y'a enfin voilà. Ils ont passé vraiment. C'est une ampleur colossale. On pourrait dire c'était. C'est un gros DLC limite. Comme un nouveau jeu. Peut-être à comparer par exemple. Des DLC qu'on peut avoir sur The Witcher. Ou des choses comme ça. C'est vraiment. Vous payez 40 balles je crois. L'édition de base. Et là vous avez pour des. Pour des dizaines et des dizaines d'heures. Et encore peut-être même des centaines d'heures. Ça dépend comment vous jouez à Elden Ring. Même le jeu de base. On peut le faire en quelques heures. Comme on peut le faire à plus de 100 heures. Bon. Il y a une rejouabilité infinie. Très de bavardage. En tout cas plutôt sympa. Avec un petit dart boot. Un petit coffret. La petite figurine. Bon. On a vu. Maintenant on enchaîne. Sur la suite. Ce qui a été montré du coup ça. Il y a déjà quelques mois. Donc je pense que vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Et donc là on va voir un petit peu du. In game. Enfin peut-être moins en voir. Parce que c'était avant. Et au moins on va en apprendre. C'est vraiment une ambiance spéciale. C'est magnifiquement glauque. C'est ça que j'aime bien dire dans ce genre de jeu. Ouah c'est. Ça. Ça c'est magnifique. Ah. Vendam Yanko. Ouah le gigantisme à chaque passage. J'ai peur dans ce jeu. Ça sera notre nouveau terrain de jeu. Vraiment stylé. On en voit plusieurs biomes. Plusieurs terrains. Plusieurs entrées. Plutôt cool honnêtement. Ah ouais. Oh la vache. Impressionnant hein. J'suis toujours impressionné par tout ce combat. Du coup tous ces monstres on les a vu dans l'autre bande annonce. Tous ces boss finalement. Oula. C'est vrai que le gameplay change énormément. Souvent. Souvent ce qu'on a choisi finalement comme spécialité. La pièce du jeu est incroyable. C'est tellement artistique tout ce combat. C'est tellement artistique tout ce combat. C'est tellement artistique tout ce combat. Ouf. Je comprends pourquoi à l'époque je me souviens. La sur-hype de cette bande annonce. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 21 juin 2024. Bon bah voilà. Avec la tenue du prisonnier à droite. Franchement. Incroyable. C'est magnifiquement réalisé comme d'habitude. Tout est beau. Tout est d'une justesse incroyable en fait. Regardez ça. Ça c'est artistiquement. C'est magnifique. C'est ça que j'aime bien aussi dans la façon dont le monde est architecturé. On se met sur une colline. On voit la profondeur. On voit toute l'étendue de ce qu'on va pouvoir traverser. Aller. Parce que là théoriquement tout ce qu'on voit on va pouvoir y aller. Et puis après vous avez vu la richesse des ennemis. Les biomes. La quête finalement qu'on a à faire. La façon dont on va l'appréhender. Il y a plusieurs façons d'aller à tel ou tel endroit. Beaucoup de choses qui sont skippables finalement. On peut aller rocher un endroit. On peut aller à droite à gauche. Chercher de l'équipement. Des sorts. Des spells. Et aussi une richesse dans tout ce qu'on va pouvoir avoir. Comme on pourrait dire comme spécialité. On peut être plutôt magicien. Plutôt samurai. Plutôt guerrier lourd. Plutôt avec un bouclier. Plutôt même le combat corps à corps. Il y a tellement de trucs. Il y a même des fouets. Franchement. Il y a des runs. On pourrait en faire des dizaines et des dizaines. Le jeu est d'une richesse de fou. Et c'est plutôt cool. Et c'est vraiment. J'allais dire. C'est comme ça qu'on devrait concevoir un jeu. D'une certaine manière. En tout cas. Ils ont compris une essence même du jeu. C'est un jeu qui est difficile. Qui est une exigence. Mais. Avec cette version. Avec cet opus finalement. Contrairement aux autres qu'ils ont fait. Avec Adelaide Ring. Ils ont réussi à proposer une ouverture. En tout cas. Pour beaucoup de gens. Ca permet en tout cas d'appréhender. D'une façon différente un boss. On peut y aller directement. Et là du coup. On suit face à lui. Au contraire. Prendre notre temps. Aller un peu à droite à gauche. Monter de niveau. S'upgrade. S'améliorer. Et revenir sur le boss. Et avoir une facilité. Parce qu'on du coup. On aura. On aura monté niveau. Alors que contrairement. A d'autres fonds de software. On se demande sous. Etc. C'est un peu plus linéaire. Donc on a une certaine façon. Face au boss. Si on n'y arrive pas. On est bloqué. C'est fini. Voilà. C'est pour ça qu'Elden Ring. Finalement. Une bonne porte d'entrée. Sans pour autant. Faciliter. Son jeu. Parce que du coup. Il est toujours exigeant. Pareil. Pour la même difficulté. Mais du coup. C'est au joueur. Finalement. A la carte. De se faire. En tout cas. Sa propre expérience. Et sa propre façon. De jouer. Et nombreux. Nombreux. Sont les joueurs. Après avoir fait ce jeu. Se sont après. Orientés vers les autres opus. Du coup. Plus linéaire. Et plus. Un peu. Plus difficile. J'allais dire. Peut-être. Dans la façon. En tout cas. D'appréhender le jeu. On réussit. Et on vu. Que finalement. Ces jeux. N'étaient pas des barrières. Comme beaucoup de gens. Se le dire. C'est un jeu différent. Un tempo différent. J'ai envie de dire. Et c'est ce qui fait. C'est ce genre de jeu. Ce qui est une richesse. C'est une beauté incroyable. Moi je trouve. Alors voyez. Graphiquement. Le moteur. Il date. Parce que c'est le moteur. Une génération d'avant. C'est pour ça qu'il sort aussi. Sur PS4. Par exemple. Mais artistiquement. Il arrive à rendre. Quelque chose de prodigieux. Les effets de lumière. Le gigantisme. J'adore. Des fois. On est tout petit. Et on est au pied d'une falaise. D'une montagne. Ou même d'une citadelle. C'est vraiment incroyable. Bref. Que des louanges à dire. Sur ce jeu. Franchement. J'adore ce titre. Elden Ring. Donc là. Ce DLC. Je l'attends comme un fou. Alors vous. Pour l'instant. Moi je cherche toujours ma petite run. Je vais la finir tranquillement. De mon côté. Il me reste quelques jours. Il faut quand même que je me dépêche. Et je vais plus renchaîner directement dessus. En tout cas. Dites moi de votre côté. Si vous aussi. Vous êtes sur hype. Sur ce jeu. Sur ce DLC aussi. Si pour vous. Il méritait aussi ce gothi. Mais en tout cas. Moi. J'adore. Ces propositions comme ça. Que je veux voir plus souvent. Dans le jeu vidéo. Et en plus. Ce qui est cool. C'est que c'était un jeu. Plus ou moins de niche. En tout cas. Un genre de niche. Qui devient maintenant. Très populaire. Et qui en plus. Comment on pourrait dire. A très bien fonctionné. Il y a des millions millions de ventes. Donc. Donc. C'est plutôt cool. En tout cas. Je vous dis à bientôt tout le monde. C'était Nimeco. Ciao. Et pensez à vous abonner. Petit pouce. Si ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire. Aussi. A dire ce que vous en pensez. Je vous répondrai. Il y aura même des vidéos. Sur les commentaires. C'est pour ça. Surprise. Mais dans les vidéos. A bientôt tout le monde. Et n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Sur la chaîne. Il y en a beaucoup qui arrivent. Allez. Ciao tout le monde. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.